On prenait carton aller-retour et on se faisait défoncer chez eux et chez nous. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City sur VL. Un des plus beaux moments de ta carrière, en tout cas, ce serait lequel et pourquoi ? Il y en a eu des gros moments. Ouais, niveau trophée que tout le monde veut gagner, c'est la Ligue des Champions forcément. Mais les plus grosses émotions, c'est pas à Liverpool ni à Marseille, c'est à Opana qui les ai vécues. À Opana ? En Grèce, ouais, j'ai vécu des trucs assez costauds. Est-ce que t'arrives là-bas alors que tu étais... Genre quoi ? Ben genre, l'amour que quelqu'un peut te donner, je pensais pas qu'à part ta mère ou ton père, je pensais pas que quelqu'un pouvait t'aimer comme ça. Tu parles de des supporters ? Ouais, de quelqu'un que tu connais pas. Des supporters ? En Grèce, c'est vraiment... En Grèce, c'est la folie quoi. Ah ouais ? Ouais, non, c'est... Il y a des pays comme ça, la Turquie. Grèce et Turquie, ouais, c'est vraiment... Ah oui, la Turquie aussi. Limite, c'est flippant quoi. Mais quoi, par exemple, si t'as des exemples de folie en termes de supporters ? Un mec, il vient, il me dit, il faut que je te montre un truc, il enlève son maillot, il a ma tête, tatoué en gros dans le dos. Waouh ! J'ai dit, ouais, ouais, c'est cool, mais... C'est flippant. Ça fait peur, tu vois. Ça fait flipper, quoi. Ça, c'est devenu une commission de vente. Ouais, après, des... Bon, quand je suis arrivé, je vais vous faire un peu l'historique de l'histoire. En fait, quand je suis arrivé, il y avait pas... Ça faisait 8 ans qu'on ne battait pas nos rivaux, l'Olympiakos. On prenait carton, aller-retour, on se faisait défoncer chez eux et chez nous. Donc, j'arrive, on gagne 2-1 chez nous, je mets doublés, on les bat. Ça fait 8 ans qu'on ne les a pas doublés. Enfin, on ne les a pas gagnés. Et on fait match-nuit chez nous. Et cette année-là, on gagne la coupe et le championnat. Et ça fait 8 ans qu'on n'a pas de trophée. Ah ouais, on se doublé. Et je suis meilleur joueur, meilleur buteur de la ligue. Bref, un gros bordel, quoi. Et voilà, de là est né un amour que j'ai pour ce club, que j'ai pour Marseille aussi, parce que c'est mon club de cœur. L'OM, au CER, on n'en parle pas parce que c'est le berceau. Donc, voilà, on réunit pas. Mais cette relation-là avec les fans, il n'y a que là-bas. Est-ce que quand tu jouais dans un autre club, tu étais quand même pour Marseille ? Toujours, c'est mon club de cœur. Après, quand je jouais contre eux, j'ai marqué contre l'OM. Oui, bien sûr, je fais mon taf. Mais tu étais quand même pour eux ? Mais oui, avant le match et après le match. Tu as marqué contre ton équipe de cœur, ça doit être dur. C'est le top, c'est le top. Après, c'est incroyable, un des plus gros buts. Demain, si tu travailles sur une autre radio et qu'il faut défoncer la Sleek, tu l'as. Ah ben, je défends, j'ai... Mais voilà, c'est le cœur, c'est le berceau pourtant. Jamais, jamais, jamais.